L'idée d'utiliser l'électricité pour traiter des maladies neurologiques, elle n'est pas nouvelle. Les Romains l'utilisaient déjà. Le médecin de l'empereur Claudius, le 1er siècle de notre ère, utilisait des poissons torpilles qui mettaient sur la tête des patients pour traiter des maux de tête. Donc c'est des poissons torpilles, ça délivre d'électricité, c'est comme des raies. Et puis ils traitaient aussi certaines douleurs avec ça. Donc vous voyez que l'idée d'utiliser l'électricité, c'est quand même quelque chose qui est déjà ancien. Alors bien sûr les procédés ont subi beaucoup d'améliorations grâce aux innovations technologiques. Et bien ça va me permettre d'introduire le docteur Maud Rotarmel qui est psychiatre au CHSR, au centre du Rouvret, qui va vous parler de l'utilisation de l'électricité dans le domaine de la psychiatrie et plus précisément la dépression. Et lorsque l'on parle de l'électricité et qu'on applique par des méthodes chirurgicales, c'est ce qu'on appelle la psychochirurgie. Donc Maud, on te donne la parole pour nous parler de ce sujet passionnant. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et puis merci pour votre présence et merci beaucoup aux organisateurs de me permettre de vous parler des avancées de la neurostimulation dans le champ de la psychiatrie et notamment de la dépression. Alors pourquoi parler de dépression ? Parce que la dépression, c'est une maladie grave et invalidante. C'est la première cause d'incapacité dans le monde. La dépression, ça touche à peu près 300 millions de personnes dans le monde. C'est-à-dire qu'une personne sur cinq peut faire une dépression dans sa vie. C'est 11% des années de vie vécues avec une incapacité dans le monde et en particulier chez les femmes. La dépression, c'est un motif fréquent de consultations aux urgences. C'est à peu près 30 à 40% des urgences psychiatriques en France. Et pourquoi ? Parce que la principale complication de la dépression, c'est le suicide. On estime que deux tiers des suicides sont dus aux troubles dépressifs. Et il y a 30 fois plus de risques de tentatives de suicide chez les patients déprimés que dans la population générale. Pour traiter la dépression, on utilise des antidépresseurs et notamment les médicaments qui inhibent la recapture de la sérotonie. Un tiers des patients souffrant de dépression répondent de manière satisfaisante aux traitements de première ligne, c'est-à-dire à ces traitements antidépresseurs. C'est un tiers des patients. Donc plus de la moitié des patients n'arrivent pas à une réduction de 50% de leurs symptômes dépressifs après trois mois de traitements antidépresseurs. Ce qui laisse penser qu'il y a une forte proportion de patients, soit à peu près un tiers des patients, qui résistent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas guéris après plusieurs lignes de traitements antidépresseurs usuelles. Ce qu'on estime plusieurs lignes de traitements, c'est des traitements antidépresseurs pris à dos suffisantes, parce que ça marche moins bien si on ne les prend pas, et pendant une durée suffisante de 8 à 12 semaines. C'est une proportion importante de patients, et c'est ce qui a poussé depuis des années à essayer de chercher des stratégies alternatives pour traiter tous ces patients qu'ils ne supportent pas ou ne sont pas améliorés par les traitements antidépresseurs classiques. Alors, le professeur Doré a un petit peu spolié mon historique sur l'électricité en vous racontant cette histoire de médecin de l'empereur Claude qui traitait déjà les migraines de l'empereur avec un poisson torpille en 47 avant Jésus-Christ. En Europe, l'utilisation de l'électricité a ensuite été un petit peu oubliée, alors qu'elle était plutôt utilisée par les médecins arabes. Et il faut attendre le 18e siècle avec les travaux de Galvani et Volta pour voir ressurgir les travaux sur l'électricité. Et vous vous souvenez, c'est tous ces travaux ou ces expérimentations qu'on fait en biologie, en SVT, ou qu'on faisait en SVT sur l'utilisation de l'électricité pour faire bouger les muscles, notamment des grenouilles. Aldini, qui était le neveu de Volta, à Bologne, en Italie, a l'idée d'appliquer cliniquement ces principes de l'électricité. Et c'est la naissance de l'électrothérapie. Et Aldini va soigner avec succès une jeune patiente mélancolique de 27 ans en appliquant des courants électriques à courant continu de façon répétée. Ensuite, on a toujours les Italiens, Hugo Serletti et Bini, qui en 1934, à Rome, développent la technique de l'électrochoc, c'est-à-dire qu'ils vont induire par un courant électrique une crise convulsive généralisée chez un patient. Et ils observent que ces crises convulsives généralisées, de façon répétée, soignent la schizophrénie, mais aussi la dépression sévère. Et la technique de l'électrochoc va rapidement se répandre dans toute l'Europe et perdurer au fur et à mesure des années. Fort heureusement, les techniques de l'électrochoc, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu voir dans le vol au-dessus d'un nid de coucou. Depuis les années 80, l'électroconvulsivothérapie, ou électrochoc, ou sismothérapie, ou ECT pour les initiés, ça se pratique en salle de réveil, sous monitoring, sous anesthésie générale, avec des patients qui sont complètement endormis et relâchés au niveau musculaire. Mais l'électroconvulsivothérapie, ce n'est pas la seule technique de neuromodulation. En neuromodulation, vous avez vraiment des techniques du moins invasif au plus invasif. Le moins invasif, c'est la stimulation transcraniale à courant continu, la TDCS. Un petit peu plus, et encore pas vraiment très invasive, la RTMS, la stimulation magnétique transcraniale. Un peu plus invasif, même s'il n'y a pas de mode opératoire, sont ceux dont je vous parlais, les électrochocs, l'électroconvulsivothérapie, donc ces chocs convulsifs qui peuvent être provoqués par un courant électrique ou par un champ magnétique. Là, on commence à rentrer dans le champ de la neurochirurgie avec la stimulation du nerveux, dont on peut vous parler, Juliette, et les applications en psychiatrie et notamment la dépression. Et encore plus invasif, la stimulation cérébrale profonde, telle qu'on la pratique déjà dans le Parkinson ou dans les TOC sévères. Toutes ces techniques ont des niveaux de preuves, des niveaux de recommandations qui diffèrent selon les techniques. Alors, qu'est-ce qu'un niveau de recommandation ? C'est la certitude scientifique qu'on a l'efficacité d'une technique. Le niveau 1, c'est une preuve scientifique certaine. Le niveau 2, c'est plutôt probabiliste. Et le niveau 3, c'est qu'il n'y a pas encore finalement assez de preuves scientifiques. Mais on peut avoir un niveau 3 sans forcément que la technique soit inefficace. C'est aussi parce qu'on peut manquer d'informations, d'études ou de recul sur la technique. Ce qu'on peut voir sur cette diapositive qui reprennent les recommandations canadiennes en mode de neurostimulation pour la dépression, c'est que des techniques comme la RTMS, les ECT, la TDCS, ont des niveaux de preuves plutôt très acceptables, que ce soit tant dans la cure qu'en niveau de tolérance. En revanche, certaines techniques manquent encore de recul ou sont encore de l'ordre de l'expérimental, comme l'AMST, c'est le déclenchement de crises convulsives par un champ magnétique. Je voulais commencer à vous parler de la moins invasie. C'est la stimulation électrique à courant continu qui peut s'apparenter finalement à un TENS ou à un sporelec. On dit souvent au patient que c'est un petit peu le TENS de la tête en psychiatrie. La TDCS, ça consiste à appliquer un courant continu de faible intensité, on est sur du 1-2 mA, à travers le cerveau par l'intermédiaire de deux électrodes, une anode, une borne plus et une cathode, une borne moins, positionnée sur le scalp. Le principe de la TDCS, c'est que ça va induire une modulation de l'activité du réseau neuronal en orientant la polarisation du potentiel membranaire des groupes neuronaux en fonction du sens de modulation. Donc ça dépend de la polarité de l'électrode. En résumé, une stimulation anodique, donc une stimulation positive, ça va plutôt augmenter l'activité corticale et l'excitabilité neuronale alors qu'une stimulation cathodique négative aura un effet inhibiteur sur l'activité neuronale en abaissant le seuil d'acceptabilité neuronale. Dans la dépression, la TDCS est recommandée pour les dépressions qui ne sont pas résistantes, donc les dépressions qui peuvent être traitées par ailleurs par des antidépresseurs ou qui ont résisté à un antidépresseur mais pour lequel les patients font le choix d'être traitées plutôt par un courant par TDCS plutôt que par des antidépresseurs. Et donc, dans la dépression, la TDCS a un niveau de recommandation plutôt acceptable, probablement efficace et pour un placement qui consiste à mettre la TDCS anodale au niveau d'une zone qu'on appelle le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. C'est une zone qui est située plutôt en avant au niveau cérébral dans les régions frontales et qui est connectée aux régions émotionnelles. Et ce cortex préfrontal dorsolatéral gauche est souvent une cible privilégiée dans le traitement de la dépression. Pour être efficace, on sait qu'il faut à peu près 10 séances de TDCS avec plutôt ce placement anodal, donc la borne plus située en cortex préfrontal dorsolatéral gauche, une séance durant 20 à 30 minutes. C'est en général une séance par jour et on dispose d'appareils mobiles, même qui se déclenchent par Bluetooth et qui permet au patient quand il est stimulé de bouquiner, d'être sur son téléphone ou même d'avoir une séance de relaxation en même temps. Alors, il reste bien sûr des questionnements, c'est-à-dire quel est le placement optimal de ces électrodes pour traiter la dépression et puis quel est l'effet un peu synergique potentialisateur des antidépresseurs par rapport à cette technique ou même des thérapeutiques. La TDCS c'est juste également utilisé par les joueurs de jeux vidéo pour booster leur capacité attentionnelle et donc on réfléchit beaucoup à faire des protocoles qui associent TDCS et entraînement cognitif ou TDCS et relaxation et pour tester tout ça j'ai un collègue qui fait de l'escrime et qui fait souvent une petite séance de TDCS juste avant d'aller en cours pour vous dire aussi l'inoculté de la technique. Une autre technique c'est la stimulation magnétique transcranienne répétitive. Alors la stimulation magnétique transcranienne répétitive ça se base sur le principe de l'induction électromagnétique de Faraday. En fait on va placer une bobine magnétique sur le cortex du patient et cette bobine magnétique va être traversée par un courant électrique de forte intensité et de façon très brève ce qui va générer un champ magnétique et ça va venir stimuler les neurones en rapport. Ce champ magnétique il pénètre en fait le cortex cérébral sans atténuation et il va pouvoir venir stimuler une population neuronale en rapport sur une zone qui est relativement localisée. donc la TDCS ce n'est pas vraiment un traitement de précision c'est un traitement qui vient moduler une région cérébrale alors qu'avec la RTMS vous allez plutôt vraiment cibler une zone une population neuronale avec un petit peu plus de précision. Alors quel est le principe d'action de la RTMS ? C'est que typiquement les stimulations à haute fréquence supérieures à 5 Hertz vont plutôt augmenter l'excitabilité corticale de la zone stimulée et classiquement les basses fréquences inférieures à 1 Hertz vont plutôt diminuer inhiber l'excitabilité corticale et ça repose sur le rationnel de l'utilisation de la RTMS dans la dépression où on a pu constater dans des études d'imagerie fonctionnelle qu'il y avait une hypoactivité toujours de cette zone dont je vous ai parlé le cortex préfrontal dorsolatéral gauche alors qu'on constatait plutôt une hyperactivité de cette même région plutôt dans l'hémisphère droit avec une asymétrie interhémisphérique et donc forte de ces études on va se dire qu'on va plutôt utiliser de la RTMS à haute fréquence donc plutôt exciter le cortex préfrontal dorsolatéral gauche alors qu'on va plutôt inhiber le cortex préfrontal dorsolatéral droit l'avantage de la RTMS c'est que c'est vraiment une technique qui est non-invasive non-douloureuse qui se déroule sans anesthésie avec pas ou peu d'effets secondaires les seuls effets secondaires qui ont été relevés sont parfois des maux de tête qui passent sous paracétamol pour la RTMS vous avez une riche littérature toutes ces dernières ces 20 dernières années avec vraiment des chercheurs internationaux qui ont vraiment pu émettre des recommandations de grade A c'est à dire qui ont pu montrer l'efficacité certaine de la RTMS à haute fréquence sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche pour soigner les épisodes dépressifs et les épisodes dépressifs qui résistent même aux traitements antidépresseurs la RTMS basse fréquence à droite est également utilisée et bien supportée la RTMS en pratique ça se ça se fait en Normandie alors vous avez de plus en plus de centres qui la pratiquent sont souvent en fait des structures hospitalières ou même des cliniques les patients peuvent être hospitalisés mais la majeure partie des RTMS se font en ambulatoire c'est à dire que les gens viennent quotidiennement pendant quelques minutes faire des séances de 3 minutes mais sont des séances répétées sur 4 à 6 semaines de plus en plus vous voyez apparaître d'autres protocoles parce que certains patients nous disent oui venir quand même à l'hôpital ou en clinique 4 à 6 semaines c'est quand même extrêmement prenant donc on développe des protocoles qui viennent de Stanford des protocoles accélérés sur une semaine où vous avez entre 6 à 10 séances par jour de 8 minutes ce qui est aussi plutôt un traitement assez intensif la RTMS a de très bons résultats avec des taux de réponse de 30 à 44% et des taux de rémission entre 18-31% alors ça peut vous sembler un peu faible mais ce qu'on a pu voir avec les traitements antidépresseurs c'est que les taux de réponse des antidépresseurs c'est 60-70% donc pas énormément plus et là on est sur des pathologies un petit peu plus résistantes alors la RTMS ne produit pas d'effet définitif c'est-à-dire on a des patients qui viennent et qui nous disent voilà je fais une cure de RTMS et je serai guéri à vie alors c'est pas tout à fait comme ça parce que malheureusement la dépression c'est une maladie qui tend à récidiver et c'est pour ça pour toutes les thérapeutiques utilisées dans la dépression on traite l'épisode aigu mais après il faut traiter les récidives et prévenir les rechutes et dans la RTMS vous avez des taux de rechute qui varient autour de 50% à un an souvent on maintient le traitement pharmacologique c'est surtout pour essayer d'avoir un effet un peu de potentialisation synergique et pour surtout prévenir les rechutes et donc une fois que les patients sont améliorés par une cure de RTMS souvent on propose des RTMS d'entretien c'est-à-dire qu'après advenus tous les jours pendant 4 à 6 semaines les patients reviennent régulièrement faire une ou deux séances par semaine puis une ou deux séances tous les 15 jours une ou deux séances tous les mois et on espace comme ça progressivement les séances où vous avez des patients qui préfèrent faire des cures régulières de RTMS et on a des patients comme ça qui sont guéris maintenus au moins depuis 3 à 4 ans vous avez des recommandations de la HAS qui sont sorties à l'été 2022 et qui ont énormément secoué le monde de la psychiatrie parce que malgré toutes ces preuves scientifiques depuis plus de 20 ans la HAS contre toute attente a émis un rapport défavorable de la RTMS dans la dépression résistante de l'adulte donc c'était un rapport qui était extrêmement attendu pour tous les psychiatres en France qui font de la RTMS qui proposent des techniques de neurostimulation qui sont vraiment des alternatives au traitement antidépresseur et la méthodologie a été énormément critiquée sur ce rapport parce que finalement ce rapport consistait à surtout comparer l'utilisation de la RTMS à celle des électrochocs l'électroconvulsivothérapie et qui concerne les patients les plus gravement malades et donc c'était peut-être pas vraiment l'objet de l'utilisation de la RTMS et vous avez en ce moment toute une mobilisation des psychiatres français pour obtenir une révision de ces recommandations et je vous disais qu'effectivement la RTMS c'est pas encore tout à fait comme les électrochocs alors vous allez me dire quoi vous pratiquez encore des électrochocs de façon très curieuse en fait depuis les années 40 ça reste un peu le gold standard dans la dépression résistante avec des réponses autour de 80-90% dans la dépression non résistante les mécanismes d'action sont encore incomplètement irrésolus mais on sait qu'en fait c'est la multiplication de ces crises convulsives donc qui sont contrôlées parce qu'avec un choc électrique on va provoquer une crise d'épilepsie généralisée mais chez des patients complètement endormis ou relâchés au niveau musculaire et c'est la répétition des séances qui va avoir un aspect plutôt régénératif mon chef de service le professeur Guylain prend souvent cette image en fait en disant que les ECT ça fait repousser les neurones alors ça fait pas vraiment repousser les neurones mais ça active les connexions entre les neurones tout à l'heure on parlait de la perte neuronale on peut pas une fois que les neurones sont partis ils sont partis mais ce qu'on peut faire toute sa vie c'est des connexions entre les neurones et c'est ce que permet de faire l'électro-convulsivothérapie néanmoins c'est une technique assez lourde qui se présente qu'on ne peut effectuer qu'en salle de réveil en présence d'un anesthésiste et puis qui a quand même des effets secondaires à type de perte de mémoire qui entoure les soins et c'est pour ça qu'on développe d'autres stratégies de neuromodulation parce que c'est une technique qui est perfectible Juliette en a parlé on développe aussi de plus en plus grâce au professeur Stéphane Deré la stimulation du nerf vague pour les dépressions qui résistent et même encore aux ECT parce que malgré tout cet arsenal TDCS RTMS ECT il y a encore une bonne partie des patients qui ne sont pas complètement guéris de la dépression donc l'AVNS c'est une technique opératoire qui se présente en chirurgie ambulatoire c'est déjà utilisé dans l'épilepsie dans les AVC dans d'autres pathologies psychiatriques et c'est vraiment indiqué pour les patients dépressifs qui rechutent malgré toutes les techniques qu'on a pu mettre en place ça a montré des résultats extrêmement encourageants alors ça met souvent un peu de temps à démarrer les premiers effets c'est à partir de 6 mois et on obtient des taux de réponse de rémission extrêmement intéressants à 12 mois et encore même après à 24 mois et grâce au partenariat avec le service de neurochirurgie un essai clinique est actuellement en cours sur Rouen où les patients peuvent désormais bénéficier de l'AVNS alors comment choisir avec toutes ces techniques de neuromodulation qui commencent à fleurir cette diaporama enfin ce graphique va illustrer plutôt deux choses donc elle illustre un petit peu l'autre ratio c'est à dire le preuve d'efficacité des différentes techniques de neuromodulation avec les techniques de neuromodulation les plus efficaces en bas du tableau en bas de la figure donc elle nous dit deux choses cette figure que finalement les ECT l'électroconvulsivothérapie ça reste encore la technique qui a le meilleur niveau de preuve dans la dépression et elle nous dit aussi qu'il y a énormément de techniques de neuromodulation qui sont en train d'apparaître avec des acronymes tout plus énigmatiques les uns que les autres tels que la priming TMS la bilateral TBS l'ITBS et en fait sont toutes des techniques plutôt de RTMS qu'on est en train en fait de perfectionner de mettre au point pour être de plus en plus efficaces et inégalées on espère les ECT donc en conclusion il y a une réelle preuve d'efficacité de la neuromodulation dans le traitement de la dépression avec quelque chose qui est extrêmement important dans la vie des patients pas d'effet indésirable ou quasi inexistant pour les techniques les moins invasives telles que la TDCS ou la RTMS et des techniques qui sont en plein essor qui sont complètement en train de se perfectionner même pour vous dire un titre d'exemple toujours quand on a commencé la neurostimulation en psychiatrie en 2014 mon chef de service nous a laissé faire parce qu'il s'est dit bon ils ont le droit de développer un truc ces petits jeunes et puis finalement maintenant c'est lui le premier qui saturent notre fil active en nous envoyant tous ces patients donc ça marche vraiment et c'est extrêmement bien toléré et c'est vraiment une arme supplémentaire qu'on peut offrir aux patients donc c'est donc à rendre accessible à tous et à généraliser le plus possible je vous remercie Merci beaucoup Maude pour cette jolie présentation est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour merci pour votre intervention question vraiment très basique excusez mon vocabulaire qu'est-ce qui fonctionne pas dans le cerveau d'une personne qui est dépressive ? Merci une excellente question alors c'est vrai que la psychiatrie pour l'instant ça reste une des rares spécialités en médecine où les mécanismes d'action ou les mécanismes physiopathologiques donc l'origine des maladies est encore impartialement comprise alors c'est ce qui fait aussi vraiment tout le côté passionnant de la psychiatrie on sait que depuis des années dans la dépression l'hypothèse qui domine c'est qu'il y a un manque de sérotonine c'est-à-dire c'est un des neurotransmetteurs un des transmetteurs cérébrals qui agit plutôt comme un frein au niveau cérébral il n'y a pas que la sérotonine il y a aussi la dopamine et la noradrénaline et depuis les années 50 c'était vraiment l'hypothèse principale qui prédominait c'est-à-dire qu'il manquait de sérotonine et c'est pour ça qu'on mettait des médicaments qui augmentaient le stock de sérotonine néanmoins ça n'explique pas pourquoi il y a un tiers des patients qui ne sont pas améliorés qui ne sont pas guéris avec les antidépresseurs et maintenant vous avez d'autres hypothèses comme l'hypothèse du GABA ou du glutamase c'est-à-dire un déséquilibre entre ces voies excitatrices et inhibitrices vous avez aussi des hypothèses inflammatoires et il y a d'autres hypothèses qui viennent de se renforcer pour expliquer l'origine de la dépression et chez certains patients on pense qu'il y aura plutôt une hypothèse une explication qui est plutôt liée à un déficit en sérotonine alors qu'on sait que chez d'autres patients il y aura peut-être plutôt une hypothèse d'un déséquilibre GABA glutamatergique ou d'une inflammation en tout cas toutes les explications sont possibles et puis à des degrés un peu différents selon les personnes et peut-être encore de quelques années on vous dira totalement l'inverse parce qu'on aura compris comment fonctionne le cerveau humain oui excusez-moi la personne qui m'a devancé donc a déjà posé la question je voulais simplement demander s'il y a moyen d'établir médicalement le diagnostic de la dépression comme on établit le diagnostic d'un AVC alors c'est aussi une excellente question et bien pour l'instant non justement et c'est pour ça qu'on est très embêté c'est parce que là encore il n'y a pas de prise de sang pour nous dire cette personne a une dépression ce qu'on appelle une dépression unipolaire c'est-à-dire que des dépressions au cours de sa vie ou une dépression bipolaire c'est-à-dire une dépression qui alterne avec des phases d'exaltation et pour l'instant les diagnostics sont des diagnostics qui sont faits selon des critères cliniques et c'est pour ça qu'il y a des grandes classifications internationales qui ont été créées pour que des psychiatres américains parlent de la même maladie que des psychiatres français et vous avez des critères diagnostiques mais qui ne sont que des critères cliniques il n'y a pas d'examen paramédical encore même si c'est en cours de recherche il y a des travaux pour essayer d'identifier des marqueurs des biomarqueurs génétiques ou autres pour nous permettre d'affiner les diagnostics et de perdre moins de temps pour les traitements Bonjour est-ce qu'en addictologie on peut aussi utiliser la stimulation cérébrale ? Alors complètement c'est d'ailleurs une des voies de recherche et vous avez de plus en plus de RTMS alors TDCS non mais en tout cas de la RTMS en addictologie et là notamment sur Rouen on a fait au centre hospitalier du Rouvret on a fait l'acquisition d'une nouvelle forme de RTMS qui s'appelle la DIPTMS en fait c'est un casque où il y a beaucoup plus une sommation de champs magnétiques et ce qui va beaucoup plus qui atteint des structures plus profondes et vous avez des protocoles en addiction et je pense que c'est tout à fait une voie d'étude pour la dictologie et pour renforcer les armes thérapeutiques en addictologie pour la stimulation comme la RTMS on a compris que c'était des petites stimulations assez brèves mais alors pour la stimulation d'une air vague qu'est-ce qu'on peut envisager comme protocole de stimulation est-ce qu'on va le stimuler en permanence ou est-ce que comment on décide ça alors c'est vrai pour la stimulation d'une air vague en fait comme Juliette a pu l'illustrer vous avez un petit ressort sur le air vague vous avez votre petit stimulateur qui agit comme un pacemaker et en fait ce sont des stimulations répétées dans une journée mais vous avez des temps off et après on envoie du courant électrique c'est 1 milliampère en général ou 1,5 maximum et en fait on stimule à des temps précis sur des temps répétitifs mais vous avez aussi des temps de latence c'est de la stimulation intermittente finalement mais effectivement vous avez des cycles de stimulation et en fonction de la tolérance on peut aussi régler ce cycle de stimulation et de façon intéressante pour la VNS dans la dépression c'est finalement le psychiatre qui augmente l'intensité en fonction des résultats ou même si que ce sont les neurologues qui règlent en fait la stimulation pour leurs patients donc tout ça ça se fait en ambulatoire en consultation S'il vous plaît est-ce qu'un stress extrêmement important peut mener à une dépression ? Alors pour l'instant la dépression c'est ce qu'on appelle un modèle un peu plurifactoriel c'est-à-dire que vous pouvez avoir un terrain génétique un peu fragilisé par rapport au stress qui n'est pas forcément transmis par vos parents mais qui peuvent être aussi apparaître spontanément et sur lequel viennent se greffer des facteurs de risque et certaines personnes qui ont des facteurs de risque des facteurs de stress et un terrain un peu fragilisé peuvent effectivement développer une dépression ce que je veux dire en résumé c'est que par exemple face à un divorce ou une perte d'emploi vous avez des gens qui vont faire une dépression et d'autres qui ne vont pas faire de dépression et vous avez aussi des gens qui vont faire des dépressions sans stress pour lequel il va avoir vraiment un dérèglement de l'humeur et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne fait pas une dépression parce que quelqu'un nous a quitté ou parce qu'on a perdu son emploi c'est un facteur précipitant un facteur de stress extérieur mais parfois ce n'est pas l'unique explication Maud j'ai une question un peu générale est-ce qu'aujourd'hui tous les psychiatres sont convaincus des techniques de stimulation notamment des techniques de stimulation les plus invasives pour le traitement de la dépression ou ça reste un groupe de psychiatres qui est investi dans cette thérapie Merci de cette question la plupart des psychiatres et on voit vraiment qu'il y a une forte mobilisation on s'en est rendu compte en fait avec la parution des recommandations HHS parce qu'il y a eu énormément de retours de psychiatres on voit que la RTMS par exemple c'est une technique qui généralise énormément toutes les régions quasiment sont fournies de matériel RTMS la plupart des cliniques également mais non tous les psychiatres ne sont pas encore convaincus notamment même des ECT même si ça se pratique finalement avec énormément de sécurité il y a toujours des gens qui pensent que la neuromodulation de façon générale c'est une technique encore un peu barbare et donc ou sinon il y a juste des médecins qui n'ont pas envie de développer la technique en revanche il y a quand même toute une prise de conscience que les antidépresseurs ou les psychotropes ne peuvent pas être l'unique réponse et qu'il faut pouvoir offrir le choix aux patients de soigner et qu'il faut multiplier les armes thérapeutiques et certainement les associer pour obtenir de meilleurs résultats par cette question je voulais juste souligner le fait qu'on a beaucoup de chance à Rouen et dans la région d'avoir des psychiatres qui sont justement ouverts à toutes ces thérapeutiques ce qui n'est vraiment pas je connaissais la réponse qui n'est pas le cas partout en France et on a fait des protocoles de recherche extrêmement poussés à Rouen on participait à des protocoles de recherche y compris d'implantation d'électrode intracérébrale pour le traitement de la dépression donc c'est pour dire que l'équipe du rouvret avec le professeur Guilin avec Maud et puis ses collègues et bien voilà ce sont des gens qui sont des médecins qui sont ouverts à ce type de protocole et je crois qu'on peut s'en féliciter c'est vraiment une chance qu'on a au sein de la région Merci Stéphane c'est vrai qu'on a toujours cette image de l'asile mais c'est fini l'asile en fait et fort heureusement Oui je voulais demander à Maud si on avait pu objectiver par imagerie cérébrale chez ces patients l'efficacité de toutes ces stimulations cérébrales notamment est-ce qu'on augmente les réseaux neuronaux est-ce qu'on a plus de fibres est-ce qu'on modifie en fait les structures Oui c'est très bien montré alors avec les ECT on a vraiment des modifications de volume on a des modifications de réseaux cérébraux par rapport à des gens qui sont déprimés qui se rapprochent en fait des sujets sains entre guillemets et on a une augmentation de tous les facteurs et c'est sous-tendu par une augmentation de tous les facteurs neurotrophiques dont le BDNF le VOGF et c'est maintenant très bien documenté même si encore quelques éléments nous échappent dans la compréhension de l'efficacité merci beaucoup donc je voudrais vous remercier tous d'être venus pour cette 25e édition de la semaine du cerveau nous vous donnons rendez-vous la névrogène pour une nouvelle édition au même endroit je voudrais remercier nos quatre conférenciers qui vous ont présenté un peu une diversité de sujets qui sont traités à Rouen et comme ils ont essayé de vous l'expliquer vous avez vu que on fait des choses de pointe ici à Rouen et l'année prochaine on trouvera d'autres conférenciers sur d'autres thèmes et je voudrais aussi remercier Stéphane qui amène son expertise dans cette animation de ces conférences et je suis content que la salle soit quasi pleine aujourd'hui c'est que l'adresse commence à être connue et donc nous renouvellerons ces conférences ici mais sachez aussi que ça a été filmé et qu'à partir de la semaine prochaine sur les réseaux sociaux vous pourrez voir des annonces chaque jour une des conférences va être retransmise et les conférences des années passées vous pouvez aussi les retrouver sur le site de Science Action Normandie donc voilà vous pouvez si des amis ont raté les conférences ou si vous voulez revoir des choses c'est pas trop tard merci beaucoup et bonne journée merci David